Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue de nouveau sur la chaîne, bienvenue pour cette petite tchat qui va chauffer, qui va taire, qui va peut-être soulever beaucoup de tensions, je ne sais pas. Alors j'ai une de mes abonnés, je ne sais pas si elle est abonnée ou si elle regarde juste de temps en temps mes vidéos. De toute façon elle m'a dit qu'elle regarde de temps en temps mes vidéos. Alors elle m'a envoyé un message, un message sur mon gmail, missbrunel6arobasgmail.com et elle m'a dit qu'elle voulait me parler, qu'elle m'apprécie bien, qu'elle aime bien mon contenu, qu'elle me suit de temps en temps et qu'elle voulait me parler à coeur ouvert. Alors je lui ai dit, alors il s'agit de quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle m'a dit que non, elle voulait me partager quelque chose qu'elle trouve important, c'est une frustration qu'elle vit et qu'elle aimerait bien que j'en parle sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez dans la communauté noire. Alors je vais vous lire le message qu'elle m'a envoyé et après je vais donner mon avis et je vous invite s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et donnez aussi votre avis en commentaire, ok ? Alors on va lire le message ensemble. Alors là j'ai mon PC que vous voyez parce que moi je filme mes vidéos avec mon téléphone donc je vais lire sur mon PC, écoutez bien. Alors la jeune fille, c'est une petite soeur et tout, ici vraiment je fais cette vidéo en tant que grande soeur pour aider une petite soeur qui se sent frustrée, qui est en difficulté et qui a besoin des conseils. Elle a 19 ans, je ne vais pas vous donner son nom parce que je veux la garder anonyme et elle aussi elle m'a demandé de la garder anonyme. Alors elle me dit, je vais lire en fait la partie qui est intéressante, je vais aller droit au but sur les parties vraiment intéressantes de ses messages. De toute façon c'est écrit, on a échangé, je crois peut-être 7 à 8 messages et tout, elle parlait, je répondais, je lui posais certaines questions. Elle me dit, je ne sais pas si tu vas me comprendre, mais dans l'enfance, il y a des bandes de filles noires ou même des femmes noires qui juste parce que je suis claire étaient méchantes avec moi, me dévisageaient, parlaient mal sur moi, sur mon dos, inventant des rumeurs. Et pourtant, je n'ai rien demandé, je m'étais posé la question plusieurs fois, certains m'ont dit que c'est de la jalousie. Je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus petite, je me suis posé des questions et la vérité ça fait mal au coeur. C'est atroce, affreux ce genre de choses parce qu'il y a du racisme partout. C'est compliqué et méga dur et du colorisme envers l'éclair. Après je ne sais pas, mais en tout cas je voulais partager ce sujet avec toi et si tu aurais la possibilité de faire une vidéo dessus. Ensuite, dans un autre mail qu'elle m'a envoyé, elle dit, parce que même si je ne suis pas noire, j'ai eu du colorisme, pas des personnes noires. Donc elle dit qu'elle n'est pas noire puisque c'est une métisse marocaine blanche. Vous voyez un peu, elle dit qu'elle n'est pas noire, mais qu'elle a eu du colorisme, pas des personnes noires, parce qu'en fait elle n'est pas très claire de peau, elle a un métissage un peu foncé caramel, d'après ce que j'ai entendu dans ses écrits. Elle dit, j'ai eu du colorisme par des personnes noires et pour mes origines, même des fois, tu as des gens de ta propre communauté qui te rejettent, du coup tu n'as ta place nulle part. Parce que selon eux, soit chez les blancs t'es noire, mais par contre chez les noirs t'es blanche, tu as le cul entre deux chaises. Et étant marocaine, laisse tomber, même si j'ai du mélange un peu côté père. Parce que je ne ressemble pas du tout à une marocaine, même s'il y a des marocaines qui sont comme moi dans une partie, pour la majorité, elles sont blanches. Donc quand elle dit blanche, je vais dire, elles ont vraiment un thème blanc comme des européennes. Alors quand j'ai lu ces deux messages et tout, je trouvais que c'était un peu vague. Je voulais qu'elles entrepèrent dans les détails, comprendre vraiment qu'est-ce que ces femmes noires-là ont fait de façon concrète. Est-ce qu'elles t'ont agressé physiquement? Est-ce qu'elles t'ont agressé verbalement? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je voulais comprendre le concret parce que vous savez, quand quelqu'un vient vous raconter une histoire, moi j'ai toujours, en général, dans un problème, il y a deux versions. On ne condamne pas une personne ou un groupe sans avoir écouté les deux versions. Donc ici, c'est la version qu'elles me donnaient et je trouvais que c'était assez vague. Ce n'était pas vraiment détaillé pour du coup, me mettre à agresser ces femmes noires. Je lui ai dit, est-ce que tu peux un peu plus entrer dans les détails pour que je puisse comprendre ce qui s'est passé afin de faire la vidéo dessus? Donc, et voici ce qu'elle a rajouté par la suite. Donc, par la suite, elle dit, « Alors, elles me rabaissaient constamment, elles me dévisageaient bien pour montrer la haine qu'elles ont contre moi en me regardant. Elles inventaient des rumeurs, des mensonges pour salir ma réputation. Elles critiquaient mes vêtements et elles m'aient entre parenthèses « En plus, je m'habille bien. » J'ai toujours des moqueries. J'ai entendu des remarques il y a longtemps du genre avec son nom, entre parenthèses, nom du vêtement en rajoutant le mot à la fin. Des remarques du genre, « Tu crois que j'ai peur d'elle? » Quand elle parlait sur moi, j'entendais pas ce qu'elle disait non plus, non plus, puisqu'elle se parlait dans l'oreille. Donc, elle n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle a juste l'impression, elle a juste senti par intuition ou je ne sais pas quoi, qu'elle mal parlait d'elle, mais elle n'a pas compris vraiment les paroles méchantes sorties de leur bouche. Elle continue, elle dit « J'ignorais pas ce que je dois rien à personne et puis j'allais pas céder à leur provocation entre parenthèses tant qu'elles ne me touchent pas. Elles essayaient de me copier niveau vestimentaire, coiffure. C'est rare, mais parfois j'ai eu le droit à des bousculades. Dans le passé, il y en a certaines qui m'ont insultée. Après, c'était pas forcément les mêmes filles noires parce qu'il y en a eu des différentes au cours de l'enfance ou de l'adolescence qui m'ont mené la vie dure, même si ça restait toujours des filles noires qui m'ont fait cela parce que c'est le sujet. Je raconte ce que j'ai traversé avec les filles femmes noires. Après, je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a certaines, elles sont gentilles. Il y a des gentils et des méchants partout dans toutes les communautés. Étant marocaine, il y a des maghrébines qui sont méchantes et je peux le dire. En plus, quand tu es métisse dans la communauté marocaine en majorité, tu es considéré comme noir. Parce qu'en général, les marocaines sont blanches. Même s'il y a une partie minoritaire métissée. Donc métissée, c'est dur. Tu as ta place nulle part ni chez les maghrébins, ni chez les blancs, ni chez les noirs. Et j'avoue que cette partie quand même m'a un peu touchée parce que bon, c'est pas facile. Et elle dit, je détaille tout parce que c'est important. On ne parle pas assez de racisme, colorisme contre des personnes claires ou d'autres communautés. Et on ne parle que d'un seul colorisme, celui contre les noirs. Je trouve que c'est bien de préciser ces choses-là et c'est dommage qu'ils sont aveugles sur ce sujet tabou. Elle parlait toujours à mon égard et elle ne se gênait pas de me le faire savoir parce qu'elle savait que je le sais tout cela. Il y a même des moments, des périodes où elles sont venues me voir pour retourner la situation en disant que c'est moi qui les cherche. Entre parenthèses, j'étais sous le choc. Forcément, j'étais plus petite du coup, plus sensible, même si je m'en foutais, c'était chaud. Donc elle dit à la fin, j'ai donné le maximum de détails, même si c'est en racontant, même si en racontant, ça peut paraître flou. Je te remercie pour ta confiance. Alors, voilà en gros le message que cette jeune soeur m'a envoyé. Déjà, je suis très touchée du fait qu'elle m'ait considérée, qu'elle ait voulu que je parle de ça sur ma chaîne. Bon, pour ça, je te remercie ma chérie. Je te remercie pour le fait que tu apprécies le contenu que je fais. Donc, j'ai remarqué trois grands points dans son discours. Elle a parlé de non-acceptation. Quand tu es métisse, tu n'appartiens à aucun des deux camps. Ça avait dit qu'on ne t'acceptait ni chez les blancs, ni chez les noirs. Elle est métisse, je répète, maghrébine blanche. Donc, elle n'est ni acceptée chez les maghrébines parce qu'on la considère noire. Elle n'est pas acceptée chez les blanches parce qu'on la considère noire aussi. Parce qu'elle dit que les maghrébines sont claires, blanches de peau. Donc, elle, elle est foncée. Donc, on la considère noire. Donc, même entre les marocaines, c'est chaud. On ne l'accepte pas. Chez les blancs, on la considère noire. Et chez les noirs, on la considère une blanche. Donc, du coup, cette petite ne se retrouve pas. Elle est en perte d'identité. Elle ne sait pas qui elle est. Elle a parlé de racisme et de colorisme. Racisme dans le sens où elle a l'impression que dans la communauté des noirs, ces filles noires qui se comportent mal envers elle, en fait, sont racistes. Pareil dans la communauté blanche. Colorisme, pourquoi? Parce que dans la communauté des maghrébines, étant donné qu'elle est foncée, elle n'est pas vraiment blanche, on la considère, on ne la traite pas peut-être de la même façon, on ne la met pas au même niveau parce qu'elle est plus foncée. Alors, moi ici, parlant du racisme, moi, j'ai toujours dit quelque chose, j'ai toujours pensé quelque chose. Moi-même, je viens de l'Afrique, j'ai quitté mon pays pour venir ici en Occident comme beaucoup d'Africains. Le racisme existe et ça ne va pas arrêter d'exister. Je suis désolée pour les gens qui ont des grands idéaux. Oui, tout le monde va s'aimer. Oui, non, arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Le racisme existe et ça ne va pas arrêter d'exister. Il y aura toujours des personnes racistes et il y a des personnes qui sont bien, qui aiment tout le monde. Il faut de tout pour faire un monde. Je ne crois pas au fait que demain, on sera dans un monde où tout le monde s'aime, où tout le monde est content. Moi, je ne crois pas à ça. Je suis réaliste. Le racisme va toujours exister. Parlons maintenant du colorisme. Pour celles qui ne connaissent pas ce qu'il s'agit de colorisme, le colorisme, en fait, pour dire simplement, c'est une discrimination qui est liée à la teinte de couleur de peau que tu as dans une même communauté. Donc, ça veut dire que nous, entre noirs, moi, je suis de teinte caramel, je considère que je suis de teinte caramel, il y a des noirs qui sont foncés, il y a des très, très clairs, il y a des albinos, il y a des métisses. Les métisses qui ont un côté noir et blanche se considèrent aussi noirs et sont noirs. Donc, on est bien dans la même catégorie dans la communauté noire. Donc, par rapport à ça, le colorisme est basé sur le fait que peut-être celles qui sont plus foncées n'auront pas peut-être trop d'opportunités parce qu'elles sont noires, on va plus valoriser celles qui sont claires. Et pour dire vrai, quand cette petite m'a envoyé le message, quand cette jeune femme m'a envoyé le message et tout, c'est la première fois que j'entendais que vraiment, les clairs aussi subissent le colorisme parce que je vais être, je vais donner mon avis vraiment sincère à ce que je constate parce que quand on parle de colorisme, quand vous regardez même, quand vous écoutez même les, je ne sais pas moi, les afro-américaines et tout, machin, vous vous rendez toujours compte que justement, comme elle-même, les personnes qui se plaignent toujours de colorisme sont les personnes foncées, ce sont les femmes noires foncées, c'est toujours elles qui subissent le plus de colorisme et on le voit même dans les grands plateaux, on le voit partout à la télé, sur les produits de beauté qu'on achète, dans les médias, même dans les médias américains. Vous voyez un peu, je n'ai jamais vu quand on fait le classement des plus belles femmes du monde, je n'ai jamais vu une femme noire foncée, je n'ai jamais vu ça. C'est toujours les femmes qui sont plus claires, si elle n'est pas très claire, genre métisse et tout, elle est blanche. Je n'ai pas encore vu, peut-être je me trompe, si je me trompe, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, ça vous avez déjà vu dans le classement des plus belles femmes du monde, une femme qui a le teint comme Lupita Nyong ou comme Angela Davis. Donc, de ce point de vue, j'ai toujours entendu parler du colorisme dans ce sens-là, les femmes noires qui existent parce que je suis foncée, j'ai moins d'opportunités, que ce soit dans le monde du travail, on veut me payer moins, j'ai moins de chances dans les relations, on regarde toujours les femmes blanches ou métisses et tout, donc c'est toujours les femmes foncées qui se plaignent. Mais là, vraiment, je dois dire que c'était la première fois que je vois une jeune fille métisse de Denglaire qui dit qu'elle vit aussi le colorisme dans sa communauté en fait et tout parce qu'elle est foncée, elle est foncée, elle vit le colorisme chez les marocaines et elle vit aussi puisqu'elle se sent aussi proche des noirs, elle vit aussi ce colorisme-là chez les noirs qui trouve que bon, celle-ci, elle est claire et tout machin, je ne sais pas. Alors, par rapport à ça, elle doit dire que je dois faire parler ici d'un discours global. Le colorisme est un problème de système. C'est le système dans lequel on vit. Comme pour dire quoi, comme pour dire que on vit dans un monde qui est hiérarchisé. Si vous ne le saviez pas, sachez-le aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit, tout le monde n'est pas égaux. Nous ne sommes pas tous égaux dans le monde. On le vit chaque jour. Ne venez pas ici me dire que vous qui avez les idéaux de tout le monde, ne venez pas ici me dire que non, c'est faux, tout le monde est égaux. On le voit tous les jours. En fonction de la couleur de peau, tu peux vivre certaines discriminations, tu peux perdre certaines opportunités. Ça, on le sait. Et le monde fonctionne de telle sorte que ceux qui dominent d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, ce n'est pas surtout économique parce que tout ça, c'est l'argent. Ceux qui ont vraiment le pouvoir, ceux qui ont la richesse, ceux qui ont le pouvoir, c'est eux qui fixent les règles du monde. Ça veut dire que maintenant, qui domine le monde? Les Européens, il y a aussi les Asiatiques qui sont en train de monter, mais les Européens ont toujours dominé le monde. Les Européens ont quelle couleur de peau? La couleur de peau blanche. Et de ce point de vue, ils donnent la tendance à tous ceux qui sont en bas. Vous savez que sur la pyramide, il y a une pyramide qui vient comme ça. En haut, il y a les blancs, ainsi de suite. Et en bas, il y a les personnes noires, les Africains et tout, qui sont les plus pauvres, les plus foncés, qui sont en bas. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, tout ce qu'on vit aujourd'hui, racisme, colorisme, tout ce qu'on vit dans notre communauté, le colorisme entre nous, le fait que les femmes noires se sentent frustrées, que certaines jalousent les femmes claires, ça vient du système. C'est la hiérarchie blanche qui a créé, qui a imposé cette tendance que le clair doit dominer. La peau claire, la peau blanche, c'est la peau la plus belle. Et quand tu es puissant, quand tu es au-dessus, tu imposes eux-mêmes tes tendances, c'est eux-mêmes qui dictent la beauté, c'est eux qui décident qui est belle. Je vous ai dit, je n'ai jamais vu dans les classements de beauté, un classement où on a mis une femme noire foncée, plus foncée que moi, je n'ai pas encore vue dans les médias européens, partout, partout, je n'ai pas encore vue. Vous comprenez ? Donc, ce qui fait que quand on voit ça dans les médias, même les produits qu'on achète, quand vous prenez les produits aujourd'hui même pour cheveux afro, combien sont les femmes noires foncées ou même plein caramèles que vous voyez sur les boîtes des produits, c'est toujours les métisses avec des cheveux bouqués et tout machin. Donc, on peut vous dire que ces frustrations qui se vivent à notre niveau, à notre petit niveau de communauté sont déjà commandées par le haut. Mais nous, à nos petits niveaux entre communautés, on n'arrive pas à gérer ça. Quand peut-être, comme cette petite dit, qui subit ces méchances étaient de ces femmes et tout là, s'il y a des femmes noires par exemple qui, justement, à cause de cette pression du système, à cause du fait qu'elles soient toujours appuyées en bas, c'est toujours elles qui sont rabaissées, c'est toujours elles qui sont cessées, au lieu de chercher une solution pour se faire respecter, pour se revaloriser, mettre leur frustration sur ces filles métisses éclaires de peau. Ce que je dois dire à mes soeurs, c'est que, à mes soeurs noires de teint foncé, que vous ne devez pas donner la possibilité au système de vous transformer en des monstres. Ça ne sert à rien de voir une jeune fille la jalouser, mal parler d'elle, lui faire des attaques parce qu'elle est claire de peau, ça ne change rien. Le fait que tu sois frustré dans ta vie, peut-être parce que tu subis des discriminations, peut-être parce que je ne sais pas quoi, peut-être parce que quand tu passes en route et tout, tu passes devant un groupe de gars africains ou de gars qui, et la fille claire aussi, parce que c'est elle qu'on regarde. Ce n'est pas la faute de la fille claire, ce n'est pas de ta faute, c'est quelque chose qui a été créé psychologiquement. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert à rien de se haïr. Vous devez trouver un moyen de vous valoriser, vous les femmes foncées. Ce n'est pas en haïssant les filles claires, les filles métisses que ça va changer, quoi que ce soit. Elles seront toujours claires, elles seront toujours métisses. Qu'elles vont passer, quand vous allez passer en route et qu'elles vont passer, les hommes qui aiment les femmes claires vont les regarder, ils ne vont pas vous regarder. Ceux qui aiment les femmes foncées vont vous regarder. C'est quelque chose qu'il faut dépasser. Et ça, ici, je dois le dire, reconnaissons-le. Comme j'ai dit, le colorisme, moi, je l'ai plus vu par rapport aux femmes foncées. Je dis, dernièrement, à l'époque, quand j'étais sur Snapchat et tout, j'avais été choquée. Je regardais le Snapchat d'une jeune fille à l'époque qui disait que au Cameroun, par exemple, dans mon pays, il y a des boîtes de nuit où on demande aux... comment on les appelle? Les gens qui chassent les gens dans les boîtes de nuit, les gros bras là. On demande aux gros bras, aux gestionnaires de boîtes de nuit de chercher particulièrement les filles métisses ou très claires de peau et de les faire venir gratuit dans la boîte pour envoyer les clients. Ils ne veulent pas les filles noires foncées parce qu'ils savent que ça ne passe pas sur le marché. Est-ce que vous comprenez comment notre société est complètement dégradée? Donc, cet effet de colorisme se vit, moi, je le dis ici, beaucoup plus envers les femmes noires. Moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que je vois partout. Donc, on est dans les sociétés ou dans nos communautés où plus tu es clair, plus tu as la chance qu'on te mette devant. Et je dis, ça commence par le haut, la hiérarchie européenne et ça descend jusqu'au bas niveau de nos petites communautés. C'est ce qu'on constate. Donc, des boîtes de nuit où on te dit, non, on veut que les filles claires, les filles me disparaissent, c'est elles qui font améliorer l'argent quand les gars, leurs voix, ils dépensent. C'est ça la réalité. Donc, de ce point de vue, il y a des femmes noires qui par rapport à ça, par rapport à toutes ces choses, se sentent frustrées, mais vous n'arrivez pas à vous sentir frustrées, mes chéris, c'est à vous de vous valoriser. C'est là pas parce que l'autre ne te considère pas que tu vas aussi te rabaisser. Non. Ces filles n'ont pas demandé à être claires ou métisses. Elles-mêmes, elles sont victimes de ce système. Pourquoi? Déjà parce que, justement, par rapport à cette mentalité qu'on a dit que non, les claires et les métisses, c'est elles qui doivent être dans des grands événements à cause de leur peau. Ça fait en sorte que, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que tous les femmes métisses sont des prostituées. Pourtant, le problème est des deux côtés. Dans cette vidéo, je tire sur les deux camps. Je veux vraiment que les deux camps métisses et plaies, noirs, vous pouvez comprendre que les deux sont enchaînés dans un système qui a été créé même pas par nous, pas la hiérarchie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne sait rien. Il y a des femmes aujourd'hui dans le monde que vous pouvez prendre pour exemple, vous, les femmes noires foncées. Moi, personnellement, j'adore le thym noir. Moi, je suis le thym caramel. Je ne changerai pour rien au monde de ma couleur de peau. Même si on me paye que vous n'appreniez pas à l'argent, si tu ne peux pas changer ta couleur de peau, je ne peux pas. J'ai tellement ma peau. Et beaucoup de femmes noires sont tellement frustrées par ces femmes claires, naturelles, ces femmes métisses que certaines arrivent à des extrêmes se dépigmenter par ces valeurs claires. Pourquoi? Parce que la hiérarchie européenne a imposé que c'est la femme claire qui est belle. Donc, tu vois, des filles noires qui n'ont pas confiance en elles. Je combats le décapage ici tout le temps sur ma chaîne pour que les femmes noires apprennent à s'accepter telles qu'elles sont, qu'elles apprennent à se valoriser. Elle partait de ce décap parce qu'elle veut être claire et aussi se faire voir parce que c'est en étant comme ça que ça change quelque chose. Mais à la fin, ça ne change rien du tout. Rien du tout. On a les femmes aujourd'hui comme les Lupita Nyong'o, les Angela Davis, des femmes qui sont respectées dans leur domaine. Je me rappelle à l'époque quand Lupita Nyong'o est entrée dans la scène et tout, quand elle a commencé à se faire connaître. Mais tout le monde était fasciné par son teint noir. Un très beau teint noir quand elle passait sur les plateaux de télé et tout, elle te mettait et comme elle s'habit toujours bien colorée, elle insiste vraiment qu'il s'est ressorti son teint mais elle brillait de mille feux. Les Angela Davis, les femmes fortes qui se sont imposées dans leur domaine. Il y a aussi la chanteuse que j'aime bien, Aya Nakamura. C'est une chanteuse française d'origine malienne, je crois, qui a réussi dans son domaine. Elle n'a pas changé sa couleur de peau et j'espère Aya Nakamura pardon, ses frères, ses soeurs, elle ne sait pas pas ton teint, tu es trop belle comme tu es vraiment, tu valorises la femme noire. Mon seul souhait c'est que dans une de tes vidéos tu portes tes cheveux crépus un peu. Je serai trop contente. Donc les femmes noires, valorisez-vous mes soeurs. Une fille est claire, elle est métisse, elle n'a pas de mandat à être comme elle est. Ce n'est pas de sa faute si tu n'as pas confiance en toi, si tu manques de possibilités, ce n'est pas de sa faute. Ça ne sert à rien de haïr vos soeurs, ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? En fait, vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'être belle c'est le temps. Vraiment, c'est parce qu'une femme est métisse ou claire qu'elle est plus jolie que toi. Pourquoi vous pensez que parce qu'une femme est claire? Moi, j'en ai vu des femmes claires, claires, naturelles, pas le décapage, pas la déprimantation, claire comme le soleil qui ne ressemble que vraiment, excusez-moi, mais qui ne sont pas fameuses. La beauté, ce n'est pas le temps. La beauté, c'est la forme de ton visage, ta physionomie, ta forme naturelle, du corps et tout et surtout l'intérieur. D'accord? C'est ça qui fait, c'est tout ça qui constitue la beauté d'une femme. Donc, c'est rien parce que tu es foncée que tu n'es pas belle. Non, non, tu es belle comme tu es. Arrête de jalouser celle qui est métisse de lui faire des attaques. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Les frustrations que tu subis dans ta communauté, on ne te drague pas, on ne fait pas. C'est rien pas de sa faute à elle. C'est parce que tu ne te donnes pas de la valeur. C'est comment tu te considères, comment tu t'estimes en tant que personne. C'est ça qui va amener les gens à te considérer et à t'estimer. Si tu es là, tu n'as pas confiance en toi. Tu ne te sens pas belle. Tu te sens rabaissée quand tu vois des femmes à côté de toi qui brillent. Tu te sens moindre comme personne. Alors, les autres, on ne les va pas t'aimer parce que tu renvoies un aura de personnes qui manquent d'assurance. Et ça se voit. Quand une personne manque d'assurance, ça se voit. Quand une personne ne s'aime pas, on constate. Donc, travaillez sur vous, mes soeurs. J'en ai fini pour les femmes noires. Pour dire que ne jalouser pas les filles métisses. Ce n'est pas de leur faute. Vraiment, laissez travailler sur vous et valorisez-vous parce que c'est possible aujourd'hui. Même si le système a voulu que le noir soit en bas, c'est possible aujourd'hui de dominer le système. Et il y a, je vous ai cité des exemples, je vous ai cité les Aya Nakamura. Il y en a, les exemples sont légion. quand il y a dans la tête, comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, ici, que je vais mettre ici, allez voir ça, toutes les femmes noires qui n'ont pas confiance en elle, je vais mettre la vidéo là ici, allez voir ça, c'est très important. Tout commence dans le mindset. Quand dans la tête, tu as perdu, quand dans la tête, il y a que je ne vaux rien, eh bien, tu ne vas rien valoir. Je reviens maintenant aux femmes métisses. Il y en a parmi vous, mes soeurs, qui parce qu'elles sont métisses, parce qu'elles sont claires, regardez les femmes noires de haut. croire que parce que vous êtes claires de peau, ça signifie que vous êtes plus belle, vous êtes plus intelligente. Non. La beauté d'une femme, comme je l'ai dit, ce n'est pas son thème. Ce n'est pas que tu es clair, donc tu es très jolie, tu es ceci, tu es cela, tu es... Non, non, non. La beauté d'une femme, c'est sa physionomie. Il y a des filles métisses qui, quand elles arrivent dans un milieu et qu'elles trouvent des femmes noires, elles veulent toujours les dominer. Elles ont des comportements hautains, elles ont des comportements rabaissants. Je me dis, même si le système a voulu que vous soyez plus en vue, ça ne veut pas dire que vous allez rappeler que vous soyez parce que vous êtes plus en vue. Arrêtez. Arrêtez. Dans la vie, tu gonfles par rapport à quoi? Par rapport à ton intelligence, par rapport à ta sagesse, par rapport à ce que tu as pu réaliser dans ta petite vie, par rapport à la valeur que tu apportes aux autres. Tu ne gonfles pas parce que tu es clair de peau. Il y en a qui sont clairs métisses mais qui n'ont rien dans la tête. Ils disent rien dans la tête et qui ne sont même pas fameuses. Donc, il y a ce complexe de la manière que je dis, ce n'est pas toutes les métisses et ce n'est pas toutes les femmes noires. Certaines femmes noires ont un complexe d'infériorité face aux métisses. Certaines métisses ont un complexe de supériorité face aux femmes noires. Donc, moi, je vais mettre ça à niveau. Personne ne dépasse l'autre. Personne ne dépasse l'autre. Ça, je le dis et je l'assume. Les métisses, arrêtez de croire que parce que vous êtes métisses, vous êtes plus belles, plus intelligentes que les femmes noires. C'est complètement faux. Vous comprenez? Apprenez à respecter vos soeurs pour ce qu'elles sont. Apprenez à ne pas les rabaisser. Apprenez à les valoriser. Quand tu es avec ta copine qui est noir foncé, tu es arrivé dans un endroit et que tu sens que tu es plus privilégié parce que tu es métisse, dis non. En parle, le rebelle, toi, dis non. Elle aussi elle mérite. Parce que quand vous vivez certains privilèges dans la société et tout, certains vous disent que oui, les femmes noires sont jalouses et tout, mais quand vous voyez les discriminations que vos soeurs noires font, c'est vivre, pourquoi vous ne venez pas leur défendre? Vous savez que ces discriminations existent, non? C'est vrai comme la petite l'a dit dans le message, il y a le colorisme envers les clairs. Ça je ne le savais pas parce que c'est ce qu'elle a vécu et je respecte ce qu'elle a vécu et j'en parle dans cette vidéo. Oui, il y a le colorisme aussi envers les clairs en fonction de la communauté dont la culture appartient. Certaines clairs trouvent que les femmes noires sont jalouses d'elles. Oui, ça c'est vrai mais sachez que vous devez les aider, vous devez les aider à ce qu'elles soient aussi valorisées dans les milieux, dans nos communautés, dans la société comme vous, on vous met en haut parce que vous êtes plein. Il faut les comprendre et si on nous comprend entre nous mes amours, ça ne sert à rien. Notre communauté noire afro, que ce soit les noirs d'Afrique sud-arienne, que ce soit les marocs, nous sommes tous en bas. Donc, et pour être en haut, il faut d'abord qu'on commence à régler certains petits problèmes, certaines petites frustrations qu'il y a en communauté. Ça, c'est une vidéo qui est délicate, c'est une vidéo qui est très délicate. Vraiment, je ne sais pas ce que les gens ont pensé dans les commentaires mais avant d'aborder cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi mais puisqu'elle me l'a demandé et vous avez vu, j'ai lu le message, je n'ai pas inventé une histoire, le message, vous l'avez vu, j'ai lu et tout. Bon, j'en ai parlé parce que vraiment, quand une petite selle vient vers vous et qu'elle vous expose un problème, en tant que grande, c'est essayer de l'aider parce que sur ma chaîne, j'ai quand même une tranche d'âge entre 17 aussi et 24 ans. Donc voilà, c'était ça en gros pour le message que ce soit pour les métisses comme pour les femmes foncées. Vous êtes pareilles, vous êtes toutes des femmes, aucune femme ne dépasse l'autre. Tant que tu as deux seins et tu as le bas là et nous sommes toutes des femmes, aucune femme ne dépasse l'autre. Arrêtez de rabaisser pour les métisses parfois, de rabaisser vos soeurs noirs, pour les soeurs noirs, arrêtez aussi de jalouser pour rien les filles claires et métisses justement parce qu'elles sont claires et tout. Ce n'est pas de leur faute si vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous. Que chacune de nous, métisses et noirs, se mette ensemble et qu'on essaie de travailler, je veux dire, qu'on essaie d'être une force pour nos communautés en fait. Quand vous voyez que votre soeur subit des discriminations, parlez, n'ignore pas parce que tu vois bien ce qu'elle subit. Vous comprenez un peu? Quand tu avais ta copine métisse et que vous passez, vous arrivez quelque part et qu'on la regarde de trop mère, son teint brille non maman? Tu vas faire comment? Son teint brille. On doit la regarder. Le fait qu'on la regarde le plus, on n'avait pas dit que tu es l'air. C'est que du coup, le teint qui brille le plus c'est le teint clair. C'est ça qui attire. Ça ne veut pas dire que parce qu'on la regarde trop, elle est plus importante que toi. Je sais que beaucoup de femmes sont frustrées par ça, mais arrêtez. Ça ne veut pas dire qu'on regarde trop une fille trop claire, qu'elle soit en santé ou métisse ou naturelle que toi, tu ne signifies rien. C'est juste que comme le teint illumine, ça attire le regard même que les femmes ont regardé. Ça n'a pas dit qu'elles te dépassent. Non, ça je dis non. Moi, je ne suis pas frustrée par les filles métisses. Moi, je te vois, tu as une fille métisse d'être. Je suis cool. C'est quoi que vous voyez les filles métisses? Vous voyez les femmes noires que elles voyaient les filles claires mais elles sont agitées. C'est quoi? Vous n'avez pas confiance en vous? Donc, ayez confiance en vous. Travailler sur vous. Ce n'est pas de leur faute. Pour revenir à cette petite soeur qui m'a écrit, ça c'est maintenant un conseil pour toi. Je vais te dire quelque chose de très important dans la vie puisque tu as 19 ans ça va t'aider même dans ta vie future parce que tu es une adulte c'est vrai mais tu es une petite soeur tu es encore jeune. Tu dois comprendre une chose de très importante. Dans la vie tout le monde n'a pas à t'aimer. Est-ce que tu m'as bien comprise? Dans la vie tout le monde n'a pas à t'aimer et ne va pas t'aimer. ça c'est quelque chose que tu dois savoir à partir de juillet que tu vas voir cette vidéo. Donc, quand tu parles dans la communauté blanche ceux qui te rejettent tu les ignores aussi. Quand tu parles chez les maghrébines celles qui croient que tu n'es pas maghrébine ou que tu n'es pas marocaine parce que tu es plus foncée tu les ignores et vice-versa dans la communauté noire. Occupe-toi des personnes qui t'aiment vraiment. Tout le monde ne doit pas t'aimer. Pourquoi tout le monde doit t'aimer? Tout le monde ne doit pas t'aimer et tout le monde ne veut pas t'aimer et tu dois être à l'aise avec ça parce que toi comme tu l'as dit dans le message c'est pas toutes les femmes noires qui t'ont discriminé c'est pas toutes les maghrébines qui ont été méchantes et il y en a qui sont gentilles alors pourquoi tu te laisses submerger le cerveau? Pourquoi tu te laisses déstabiliser par ceux qui ne t'aiment pas? Concentre-toi sur les personnes qui t'aiment tu ne vas pas changer le monde ma chérie ma petite chérie ok? Tu ne vas pas changer le monde donc dès aujourd'hui apprends à te forger un caractère à savoir que il y en a qui vont m'aimer il y en a qui ne vont pas m'aimer et je suis à l'aise avec ça je suis totalement en harmonie avec ça d'accord? et ça va faire en sorte que prochainement quand tu vas vivre des telles scènes et tout que tu es séparé toi tu m'as raconté ton ressenti en fait moi je n'étais pas là et je respecte ton ressenti ça va faire que prochainement quand tu vas voir ces telles scènes tu vas faire tu vas juste te soulever la main et passer en fait tu comprends? tout le monde ne peut pas t'aimer dans la vie et sache que ton métissage c'est une richesse je comprends c'est pas facile si tu n'es pas la première métisse à qui j'entends dire que généralement quand tu es un métisse tu as ce problème d'identité les métisses il me semble j'en ai entendu dire je ne sais pas si ça vaut pour tous les métisses s'il y a des métisses sur ma chaîne donnez-moi aussi votre avis mais j'ai entendu beaucoup dit j'ai suivi des vidéos où beaucoup de métisses vraiment ils n'arrivent pas à se trouver une identité ils ne savent pas sur quelle chaise s'asseoir tu as le cul entre deux chaises ici on te traite contre de l'autre côté de l'autre côté on te traite donc tu ne sais pas vraiment sachez que votre métissage c'est une richesse parce que vous avez deux cultures en vous valorisez ça auprès de ceux qui vous aiment vous n'êtes pas obligés d'être de l'un ou de l'autre vous avez les deux sur vous et ne laissez pas les personnes comment dire ne laissez pas les personnes petites d'esprit vous forcer à choisir un camp d'accord ce n'est pas parce que tu es métisse avec le teint plus noir qu'on va te dire que non tu es noir et donc le côté d'un est parce que non tu as les deux côtés ou alors ce n'est pas parce que tu es métisse tu as pris le côté clair que tu n'es pas noir non est-ce que vous comprenez donc valorisez-vous accepter qui vous êtes et laissez les gens qui ne vous considèrent parce que tout le monde ne va pas vous considérer moi c'est ce que j'ai à dire dans cette vidéo et je m'arrête là je vous invite à vous donner votre avis en commentaire mes amours donnez votre avis en commentaire pour aider cette jeune soeur on n'est pas ici pour juger les gens vraiment moi j'ai donné mon avis par rapport à ce que moi j'ai constaté sur les deux camps et j'ai essayé de vous faire comprendre d'où vient cette frustration arrêtez de croire que c'est un problème c'est un problème de système on subit les conséquences du système d'un système que nous on n'a pas créé c'est la hiérarchie européenne qui a créé tout ça et nous c'est à nous de dominer d'être au-dessus de ça de savoir que que tu sois non non foncé que tu sois noir foncé métisse ou quoi tu as le droit d'exister tu as le droit de faire valoir qui tu es dans la société dans la société dans laquelle tu vis est-ce que vous comprenez donc voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes sur ma chaîne je ne sais pas si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit d'autre parce que comme je vous ai dit je fausse les vidéos petit chat si vous avez quelque chose que vous voulez partager que vous avez vécu et que vous voulez qu'on en parle ne vous jeûnez pas écrivez moi sur mon adresse gmail qui est dans la barre d'infos miss brunel aérobase miss brunel6 aérobase gmail.com c'est aussi inscrit je vais peut-être mettre aussi là sur l'écran écrivez moi si vous avez une frustration peu importe ce que c'est si vous voulez qu'on en parle il n'y a pas de soucis sur ce je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo je vous donne rendez-vous